Simone Gbagbo, deuxième vice-présidente du Front Populaire Ivoirien, ne reconnaît pas Pascal Affine-Guesson comme le candidat de son parti au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. L'épouse de Laurent Gbagbo a partagé son opinion lors d'une conférence de presse qu'elle a animée jeudi. « Affinez pas le candidat de mon parti », déclare Simone Gbagbo. L'ancien premier ministre a été investi candidat de la branche légale du Front Populaire Ivoirien, le 2 août dernier, à l'issue d'un congrès ordinaire éclaté organisé sur l'ensemble du territoire ivoirien. Jeudi 27 août 2020, Affine-Guesson a officiellement fait acte de candidature à travers le dépôt de son dossier au siège de la Commission électorale indépendante CEI. Il a à l'occasion, appelé au rassemblement et à l'union de tous les militants du FPI afin d'opérer l'alternance politique au soir du 31 octobre 2020. Je suis candidat du FPI. « Je voudrais appeler tous nos militants du parti au rassemblement pour l'alternance démocratique, au rassemblement pour mettre fin aux souffrances de nos concitoyens, au rassemblement pour permettre au président Gbagbo et Blé-Goudé de rentrer en Côte d'Ivoire », a-t-il appelé après le dépôt de sa candidature. Mais cet appel, semble-t-il, n'a reçu aucun écho favorable auprès de ses camarades restés fidèles à l'idéologie défendue par Laurent Gbagbo, l'ex-chef de l'État acquitté par la CPI de crime contre l'humanité. Lors d'une conférence de presse qu'elle a animée jeudi, l'ex-première dame ivoirienne, par ailleurs membre fondatrice du FPI, au même titre que son époux Laurent Gbagbo, a déclaré qu'elle ne reconnaissait pas Afi comme le candidat de son parti, au prochain scrutin présidentiel. Afi n'est pas le candidat de mon parti. C'est un citoyen comme tout autre, il est libre de se présenter à cette élection, a-t-elle lancé. Elle a rappelé que le candidat du Front Populaire Ivoirien reste et demeure Laurent Gbagbo. Le FPI est en effet frappé par une guerre de leadership qui dure depuis six ans. Il est reproché à Afi Nguessant de faire le jeu du régime Ouattara, au détriment de Laurent Gbagbo, le référent politique du parti. Alors que l'on croyait un dénouement heureux de la crise, les discussions engagées en février 2020 en vue de la réunification du parti, ont pris du plomb dans l'aile. L'ancien premier ministre reproche à ses camarades la signature de façon sollicitaire d'un accord de collaboration avec le PDCIRD à l'enriconnant Bédier, adversaire à la présidentielle.